Allez, on passe derrière les écrans avec vous, Adrien Roir, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, ce matin, vous venez avec une histoire, celle d'un Français qui est devenu star des complotistes, et il s'appelle Jacques Grimaud. Oui, c'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, il mérite d'être connu en tous les cas, il faut s'en méfier. Regardez Jacques Grimaud, c'est lui. Il a 68 ans, proche de l'extrême droite, il se dit auteur, conférencier, et s'il devait y avoir un prix Nobel du complotisme, il lui serait très certainement attribué, tant il a développé une des théories du complot les plus répandues au monde. On le surnomme le gourou des pyramides, car il a écrit un livre et un documentaire il y a une quinzaine d'années intitulé « La révélation des pyramides extrêmes ». Selon la majorité des égyptologues, la grande pyramide aurait été construite en 20 ans. Un rapide calcul donne une idée de ce que cela représente en termes de construction. 20 ans, à raison de 12 heures de travail par jour, 365 jours par an, avec au moins 2 millions de blocs de pierre, ça représente un bloc extrait, taillé, hissé et ajusté toutes les 2 minutes 30 environ. Alors ça ressemble à s'y méprendre, à un documentaire scientifique, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que les thèses qui sont développées dans ce documentaire pendant quasiment 2 heures, valent encore aujourd'hui à Jacques Grimaud, une renommée internationale dans l'univers occulte des théories du complot. En résumé, et je vais essayer de la faire courte, Jacques Grimaud considère que la civilisation égyptienne n'aurait pas eu les capacités techniques de construire les pyramides qu'on connaît encore aujourd'hui. Il avance donc l'hypothèse d'une civilisation très ancienne, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il considère qu'elle est extraterrestre, mais enfin quand même une civilisation dont on aurait perdu la trace et qui avait une technologie beaucoup plus avancée que les égyptiens et que nos technologies aujourd'hui pour construire ces fameuses pyramides qui ont été, et c'est la petite cerise sur le gâteau, érigées pour nous prévenir d'une catastrophe. Tout ça ferait quand même une excellente fiction, avec Brad Pitt en sauveur de l'humanité par exemple, sauf que Jacques Grimaud y croit dur comme fer, malgré des démentis documentés et rationnels de nombreux égyptologues. Alors que Jacques Grimaud y croit, c'est une chose Adrien, mais est-ce que d'autres personnes n'y emboîtent le pas ? Est-ce que d'autres y croient aussi ? Eh bien oui, c'est bien ça le problème. Le documentaire, il est sorti en 2009 et il continue à être disponible et visionné sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs toute la perfidie du complotisme, on en parle ici souvent, et Maud notamment, les auteurs de théories du complot font tout pour que ça ait l'air crédible et donc pour qu'un maximum de gens y croient, avec ce petit côté en plus, soit exotique, soit ésotérique, qui fait que ça marche et que ça circule. Pourtant, il y a énormément de chaînes YouTube, vous en avez aperçu quelques-unes, qui ont vérifié point par point les théories absurdes de Grimaud. Et malgré tous ces contre-arguments scientifiques, il y a plein de gens qui se laissent embarquer, dont une personnalité particulièrement connue, c'est Squeezie. C'est le YouTuber français le plus suivi qui est tombé dans le panneau. Il avait repris une des thèses des pyramides dans une de ses vidéos, visionnée 4 millions de fois. Ah quand même ! En bref, est-ce que ça a été construit par des gens comme nous, ou par des gens comme nous, mais bien plus avancés technologiquement parlant que nous, mais qui n'ont laissé aucune trace ? Ou alors, est-ce que ça a été construit par une civilisation extraterrestre ? Ou alors, est-ce que ça a vraiment été construit par des gens qui avaient les outils et les moyens qu'on pense qu'ils avaient, et qu'on n'a juste toujours pas trouvé avec quelle technique ils ont réussi ? On ne sait pas, et ça, c'est génial qu'il y ait un gros doute sur ça, c'est trop bien. Donc Squeezie s'est vite rendu compte de son erreur, il a même publié un tweet pour démentir et s'excuser. Il a dit, voilà, j'ai négligé les théories scientifiques au profit de théories fantastiques. Il a depuis supprimé sa vidéo. Sauf que Jacques Grimaud, il n'y a pas que ce documentaire, il y a aussi des accusations qui sont assez graves, notamment de dérives sectaires. La Mivilude, vous savez, c'est cet organisme... Est-ce que vous dites le gourou des pyramides ? Voilà, c'est aussi son nom, le gourou des pyramides. La Mivilude lutte contre ses dérives sectaires et a été saisie de nombreuses fois concernant Jacques Grimaud. Et sa coupe mulet et son charlatalisme à Jacques Grimaud ont aussi été jugés au tribunal de Paris la semaine dernière pour cyberharcèlement. C'est la suite, et vous avez vu les images d'un procès qui a commencé en mai 2022. Il est accusé d'avoir harcelé une jeune doctorante qui a contesté ses thèses. Le procureur a requis 10 mois d'emprisonnement avec sursis, délibéré, rendu le 19 avril. Jacques Grimaud, qui est évidemment présumé innocent, mais qui a nié les faits, ce qui est une habitude chez lui, manifestement. Merci beaucoup, Adrien.